Une pause, un podcast et une révolution. Alors nous sommes le mercredi 29 décembre 2021, à l'aune de l'année 2022, nous allons parler d'un sujet extrêmement délicat, c'est Frontex. Alors Frontex, qu'est-ce donc ? Nous allons en parler immédiatement. Bonjour Osgur, merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Bonjour. Une coalition menée par le Migrant Solidarity Network lance un référendum contre le financement et la participation de la Suisse à l'agence Frontex. Ça, c'est pour annoncer le sujet dont on va parler. Pour commencer, voudriez-vous peut-être nous dire qui êtes-vous, vous présentez un petit peu et de quelle position est-ce que vous parlez ? Je vous remercie de m'avoir invité à la radio. Je m'appelle Osgur Turk, je suis réfugié en Suisse et j'habite à Péribourg. Je suis mon fondateur de Panguier Collectif qui est auto-organisation des migrants. Nous sommes une partie de coalition d'organisation contre Frontex. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à voter, même si ce sujet nous influence direct, parce que nous sommes réfugiés pas suisses. Voudriez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que Frontex ? Frontex est une agence de garde frontière et garde-côte de l'Union européenne. C'est impossible de comprendre ce qu'ils font. Il faut voir, regarder vraiment ce qu'ils font. Ses bateaux d'interception rapide, armés de militaires et mitrailleuses lourdes, ses avions, ses drones et son équipement technologique sophistique, comme radar, détecteur, laser et Tesla, constituent le bras armé d'une stratégie criminelle mise en œuvre par la Commission européenne pour empêcher le grand nombre possible de réfugiés d'être en Europe et déposés d'une demande d'asile. Frontex est aussi une armée qui défraie régulièrement les chroniques. La liste est impressionnante. Corruption, pushback, problèmes de gestion interne ou encore manquement de ses devoirs. L'agence a récemment acheté des drones. Au lieu d'aider les réfugiés, il a acheté des drones pour la surveillance. Elle a créé une dangereuse barrière au milieu de la mer méditerranée. Dans la méditerranée centrale, dans les mers aiguilles, Frontex pratique la chasse aux réfugiés. Les naufrages meurtrières sont fréquents. En raison de la barrière Frontex, les migrants implantent leur route à travers la méditerranée dans des conditions dangereuses. Les décès en mer et aux frontières sont en augmentation. Parce que Frontex protège les frontières, pas les personnes. C'est un problème. Comment dire crime en repoussant les gens et en utilisant la violence dans le processus ? Frontex est responsable de violence. Quel est le rôle de la Suisse dans cette agence européenne ? La Suisse est membre de Frontex depuis 2009. Les douaniers et les policiers suisses sont présents sur ces navires de guerre et participent à ces interventions d'interception et de refoulement. En empêchant les précipités de pouvoir déposer une demande de protection sur le sol européen, les fonctionnaires suisses collaborent à la liquidation du droit d'asile. La Suisse, même si elle n'a pas de frontières exposées, profite largement de violence du dispositif européen contre les migrations. En tant que siège de grande entreprise de matières premières, place financière internationale et fabrique en d'armement, la Suisse est profiteur notoire du système capitaliste mondial. Elle porte donc une part de responsabilité dans les circonstances qui poussent de nombreuses personnes à fuir. Dites-moi, vous avez donc au sein d'une coalition lancé ce référendum. Voudriez-vous nous dire qui est derrière ce référendum ? Plusieurs associations, il y a dedans cette organisation. Notamment, cette organisation menait Migrants Soldiers Network. Mais il y a beaucoup d'organisations de défense des migrants. a lancé un référendum contre le financement et la participation de la Suisse à l'agence Frontex, dont nous sommes une partie. Donc ce sont des associations, peut-on dire, comme vous l'avez dit, de solidarité avec les personnes migrantes ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et dites-moi, quelles sont les revendications qui sont les vôtres ? Tandis que nous les opposons à ce projet, dénonçons la violence qui se cache derrière la notion de protection des frontières. Nos revendications, nos hauts financements et aux citoyens en personnel de Frontex par la Suisse. Deuxième revendication, nous sommes pour la liberté de circulation pour toutes et tous. démontre le monde de Frontex comme symbole d'une politique migratoire européenne fondée sur l'isolement et la violence. Arrête la criminalisation de la migration vers l'Europe et la militarisation des frontières. Et garantir une migration sûre au lieu de l'empêcher par la violence. La Suisse montre depuis 2009, le Parlement suisse a décidé de renforcer le mandat de l'agence européenne de garde frontière, Frontex, avec un budget annuel de 61 millions de francs jusqu'en 2027. Et puis nous pourrions également préciser qu'en février 2021, l'agence Frontex a été accusée de rencontrer son personnel avec des dizaines de lobbyistes non enregistrés, qui représentent les industries des armes, de la surveillance et de la biométrie. Alors, comment peut-on faire pour signer ce référendum et y a-t-il une date butoir ? On peut signer sur Frontex Reférendum CH et vous pouvez participer en signant vous-même. Vous pouvez faire sur Vicolec. Vous pouvez indiquer votre nom, votre e-mail et commune de résidence. Et puis vous pouvez envoyer la feuille de signature par mail. Comme j'avais dit, sur le site Frontex Reférendum CH, vous pouvez participer. Il faut envoyer avant le 19 janvier 2022. Après le 19 janvier 2022, nous ne pouvons plus être pris en compte la signature. D'accord. Donc, les personnes se rendent sur le site, peuvent imprimer ou signer elles-mêmes le référendum et puis l'envoyer. Et tout ceci, on l'a dit impérativement avant le 19 janvier. Oui. La Suisse doit voir les conséquences inhumaines, la politique d'asile et de Frontex, à mon avis. Elle doit cesser de renforcer Frontex. La Suisse doit en sortir parce qu'il y a beaucoup d'applications par Frontex, applications criminelles. En raison de Frontex, la Suisse aussi, comme membre de Frontex, est responsable de violences des droits humains. Ça ne convient pas avec la Convention de Genève. La surveillance par drone renvient à un livre, souvent synonyme de torture ou encore un refoulement arbitraire, dont la Suisse soit en train de créer une véritable arme destinée à fermer l'Europe au million. Cette stratégie provient encore plus de noyade en Méditerranais. Il faut sortir, il faut être contre Frontex, il faut soutenir ce référendum. D'ailleurs, on va le rappeler, le référendum nécessite 50 000 signatures de personnes ayant le droit de vote en Suisse. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on en est en termes de nombre de récoltes de signatures ? Presque moitié. Il nous faut encore presque 30 000 signatures. Donc il faut vraiment que toutes et tous nous mobilisions pour signer et faire signer. On dit que Frontex reçoit 5,6 milliards d'euros du budget de l'Union d'Europe pour les plus longs postes 2022. Cet argent devrait être dépensé pour les immigrés afin qu'ils puissent construire une nouvelle vie libre et digne en Europe. La Suisse, avec nos impôts, la Suisse donne 60 millions de francs annuels pour financer une stratégie de terreur, répoulement et détruction de droits d'asile, etc. Il faut voir ça vraiment. Oui, et on peut aussi également rappeler que Frontex est appelé à devenir quasiment une armée permanente puisqu'il s'agirait de se doter de 10 000 gardes frontières d'ici 2027. Oui. Alors, merci beaucoup, Eusgur Turc, pour vos réponses. On va rappeler donc non au financement et au soutien en personnel de Frontex par la Suisse. Oui à la liberté de circulation pour toutes et tous. Le démantèlement de Frontex comme symbole d'une politique migratoire européenne fondée sur l'isolement et la violence. L'arrêt de la criminalisation, de la migration vers l'Europe et la militarisation des frontières. Et enfin, garantir une migration sûre au lieu de l'empêcher par la violence. Est-ce que j'ai bien résumé ? Oui, merci. Merci à vous aussi de donner cette occasion de raconter. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Juste du tutoiement de camaraderie, tant on combat si endurant et déterminé est inspirant. Et qu'il suscite justement la camaraderie combative, la solidarité et l'humanité. Nous savons combien la liberté est une notion complexe, dont les formes sont plurielles. Ses retranchements sont nombreux, parfois inattendus et toujours mobiles, ce qui nous permet de nous y réfugier de tout le temps, en tout lieu. Parfois, le territoire de la liberté se réduit à sa plus simple, à sa plus minuscule expression. Un bout de cerveau, un coin de cœur, quelques centimètres de tripe. Mais on y débusque toujours la force, certes mise à rude épreuve. On y débusque la force, la constance, la persévérance de nos cheminements. Ces mises à l'épreuve viennent nourrir nos rages et nos combats, nos colères tacites et bienveillantes, nos fulgurances et nos éclats, parfois incendiaires. C'est ainsi que la prison est un outil érodé, insuffisant à nous arrêter, inutile, barbare et inopérant. C'est ainsi que le temps n'a pas prise sur nos substances. Nous ne pouvons nous arrêter, parce que nous ne pouvons cesser de respirer. Et que la liberté aussi réduite qu'elle puisse être, toujours assoiffée, jamais assouvie, c'est l'écume qui nous porte et le souffle que l'on respire. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, dimanche 26 décembre 2021. Noël et Nouvel An et toute cette pagaille cléricalo-consumériste qui nous assiège et vient s'interposer entre la réalité vraie et les gens communs. Voilà, qui sont embobinés dans cette espèce de chose dispondieuse. Dehors, les gens sont à la rue, ils dorment en risquant leur vie. Dedans, les violences conjugales, les violences faites aux femmes augmentent encore. On l'observe, on le recense. Des permanences médicales s'étiolent, des personnes perdent leur emploi. Pimki, actuellement, sont en lutte, sans que quiconque ne s'en émeuve, sans que l'on s'y oppose réellement. Alors prenons le temps d'observer, de se distancier et recouvrons quelques outils qui puissent éclairer notre condition et nos devenirs. Sans doute, à force de fractionnement et d'isolement des humains, accompagnés et appuyés par l'abolition de l'esprit critique, des notions telles que l'entraide, la solidarité et les postures collectives se dépeuplent. Et ce l'est, et claudiquante, la survie vient occuper nos univers tout entiers et empêcher que l'on se projette au-delà d'un horizon devenu indépassable. Ainsi colonisés, privés des liens forts qui pourraient nous mener ensemble, affaiblis et exténués, la fascination de la pensée magique, facile, irrationnelle, auto-validante, auto-qualifiante, nous presse à penser peu et à penser mal. Les conséquences surgissent, qui nourrissent le léviathan qui s'éveille, acrimonieux, violent et vindicatif, les rapports se tendent, alors que l'ennemi continue de baffrer, d'accaparer et de se dissimuler derrière des dispositifs de plus en plus nombreux, complexes et brutaux. Voir judiciarisation, voire répression, etc. Criminalisation, etc. Nous sommes ici pour recouvrer notre mémoire, reprendre d'aussi loin qu'il le faut les luttes sociales, raconter les combats dont les tribus sont terriblement inversement proportionnelles aux conquêtes. Des victoires à la pyrus, pourrait-on dire, des sacrifices sans cesse reconduits. Alors, ni oublier, ni pardonner, outiller enfin pour briser définitivement le capitalisme autoritaire, patriarcal et prédateur, que l'on tranche toutes les têtes de l'hydre malfaisante. Alors, nous parlons aujourd'hui, à l'occasion de notre lecture du Cercle de Lecture Social, de l'occupation du squad du Prioré, premier squad politique à Genève en 1971, qui a tenu bon environ deux ans, et des conditions de son évacuation, emblématiques des intentions qui habitaient et qui habitent les tenants et leurs affidés. Les sources seront citées au moment des lectures et mises en ligne avec le podcast sur www.libradio.org, rubrique live et rubrique CLS, Cercle de Lecture Social. Tu peux d'ailleurs nous rejoindre à tout moment pour la suite des opérations et des lectures. Il y a un mail pour cela, libradio.org, et il y a également les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, on est dessus, tu nous contactes et on te répond avec plaisir. Voilà pour la présentation d'aujourd'hui. Je cède maintenant la parole aux compagnons, en ma compagnie, bonne lecture et bonne écoute. Merci compagnons. Donc c'est le journal domaine public, hebdomadaire roman du 11 janvier 1973. L'évacuation du prioré à Genève La fin de l'histoire La brutale évacuation par la police le 20 décembre à 5h30 du matin de la maison dite du prioré et la démolition éclair de la vieille bâtisse habitée ou fréquentée par un certain nombre de jeunes a quelque peu perturbé la trêve habituelle des fêtes de fin d'année. Selon le journal de Genève, le chef de la police, M. André Lévra, a ostentisiblement quitté la cathédrale lors du culte de Noël pour protester contre les propos du prédicateur, le pasteur Claude Reverdin, qui s'en prenait au procédé discutable de la police en cette affaire. Et dans une lettre ouverte au chef du département de justice et police, le conseiller d'état Henri Schmitt, qui présida le grand rassemblement protestant des chantiers de l'église, un pasteur et un prêtre, desservant un des quartiers rédidentiels de la banlieue genevoise, écrivent. Je cite « Grâce à vous, nous avons eu honte de célébrer Noël et il faut que vous le sachiez. Il en est des actes qui nous ouvrent les yeux. L'événement du prioré est de cela. » Fin de citation. « Il a balayé nos illusions. Que le comportement officiel de notre pays ne soit plus chrétien. La triste réalité du statut des saisonniers, nous l'avons déjà assez manifesté. L'évacuation brutale du prioré est dans la même ligne. » Il est probable que les responsables de l'opération surprise du 20 décembre ne s'attendaient pas à de si vives réactions. La presse quotidienne qui, à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, avait évoqué les affaires de drogue, les vols et les descentes de police liées au nom du prioré, s'est d'abord largement fait l'écho des motifs invoqués par la police dans sa conférence de presse pour justifier son action. Et le journaliste de la Tribune de Genève, présent sur les lieux à leur hache, de décrire avec minutie l'odeur de la crasse, l'état des WC, je cite, « au seul recouvert d'une couche d'extrêmement » et le danger permanent d'un soldi. Seul à ce moment, la « voix ouvrière » proteste avec virulence sous la plume de Pierre Carlan contre un acte qu'elle estime odieux et tente de dépasser le folklore local pour présenter les membres collectifs du travail et d'habitation qui vivaient au prioré. Le ton de la presse Dans les jours qui suivent, le ton change. Malgré les quelques violences des brèves manifestations de protestation et l'occupation pendant 24 heures d'un immeuble de luxe en construction par des groupes gauchistes, dont la LMR et l'Alliance des collectifs libertaires, La Voix Ouvrière, du 22 décembre, sans approuver l'entreprise de la police, rappelle que la « communauté de sectes diverses » dont la crasse, l'indolence, la mendécité, l'occasion et à l'occasion la drogue n'ont rien de commun, soit dit une fois de plus avec la lutte organisée que mène la classe ouvrière. Mais demande quelques jours plus tard, à nouveau sous la plume du conseil municipal Pierre Carlan, ce qu'envisagent les pouvoirs publics pour procurer les lieux de rencontres et d'hébergement durables qui sont nécessaires surtout depuis la démolition du prioré. La fin d'un rêve impossible ? Sous ce titre, l'un des journalistes de la Suisse tente de dégager, après quelques jours de réflexion, la signification d'un conflit qui s'oppose, deux conceptions de vie diamatralement opposées. D'une part, il y a la grande majorité des gens qui ne demandent qu'à vivre tranquillement, de l'autre, un groupe de jeunes qui cherchent « autre chose », fût-ce en entrant en contradiction ouverte avec la société. Et dans le journal de Genève, Jean Rudard, professeur à l'université, se penche sur les jeunes du prioré, je cite, « Quels que soient leurs errements, les traiter comme des malpropres dont on débarrasse la voix publique, ce n'est pas seulement faire injure à ce qu'il y a de meilleur en eux, c'est aussi nous fermer un appel que nous serions sots de ne point entendre. Une fois le prioré fermé, ses occupants dispersés, beaucoup d'entre eux recondus à la frontière, osaient prétendre, comme ils l'ont fait, qu'il n'y a plus de problème, c'est du pharisaïsme ou de l'aveuglement. » Enfin, un certain nombre de responsables de la politique de la jeunesse à Genève dont le directeur adjoint de la protection de la jeunesse et le directeur de la mission intérieure de l'Église nationale protestante demande que l'État prenne à la disposition des jeunes d'une part des locaux d'hébergement et, d'autre part, un lieu autonome géré par eux-mêmes. Intervention de poids Face à ces prises de position qui dépassent le cadre habituel, des protestations et des contestations, face à un malaise qui finit par atteindre jusqu'à la presse quotidienne, en général pro-gouvernemental, les appuis publics à l'action de la police sont rares. La Fédération des associations de parents d'élèves du cycle d'orientation dit « Son soulagement et le comité de l'Association des intérêts des Paquis expriment ses félicitations au conseiller d'État Henri Schmid. Il est vrai que les jeunes du prioré n'étaient pas populaires, particulièrement auprès des commerçants, et que… » Le président de l'Association des intérêts n'est autre que l'ancien chef de la police, M. Charles Knecht. L'expérience du prioré a commencé en juin 1971, lorsque l'Association des habitants du quartier des Paquis demande par pétition au conseil municipal que la ville de Genève obtienne par un échange avec la Confédération la propriété du prioré, ce qui permettrait de créer un espace vert, un centre de loisirs dans un quartier populaire et populaire qui en a grand besoin. Consciente du problème, soucieuse peut-être aussi de sauver l'ancien hospice dont fait partie une belle villa du XVIIe siècle, la commission des pétitions du conseil municipal se prononce favorablement et le radical Jean-Olivet, à l'issue du débat du 5 octobre 1971, met en lumière le désir unanime de ce conseil municipal d'essayer de trouver une solution, même à titre provisoire. Mais les choses en resteront là, et c'est finalement avec le canton de Genève que la Confédération procédera à un échange qui doit permettre aux premiers d'agrandir l'usine de filtration des eaux des services industriels, échanges et projets d'extension qui vont ramener l'attention sur le problème des locataires du prioré. Un club d'enfants. En effet, l'association des habitants du quartier n'a pas attendu des décisions parlementaires pour agir. Après avoir installé sur le lieu tout d'abord un groupe logement et ses assemblées générales qui réunissent de 80 à 100 personnes, elle crée un club d'enfants qui réunira jusqu'à 30 à 50 enfants par jour, en dehors des heures scolaires. Elle a ainsi consacré deux ans de travail et des milliers de francs à l'installation de cette crèche-garderie dont on imagine les services qu'elle a pu rendre. Mais le priori ne restera pas longtemps le domaine de l'association des habitants. simples utilisateurs des locaux, nous s'installons à demeure, des jeunes viendront à leur tour occuper les lieux. Leur nombre et leur regroupement se modifieront souvent comme évolueront les rapports quelquefois ordonnés, quelquefois tendus jusqu'à la violence qui s'établisse entre les différents groupes à la recherche de leur autonomie. Schématiquement, et à travers des biens, bien des ambiguïtés, trois courants se sont rencontrés au priori. Le wagon et le cercle rouge Le premier, politique, semble avoir été le plus avancé sur le chemin de l'organisation et de la prise en charge de la communauté. Il a abouti à la création de deux groupes, le wagon et le cercle rouge. Il tentera de mettre sur pied une crèche et d'en organiser l'accueil et permettra à certains groupuscules comme la base anti-militariste de se réunir au priori lors des événements qui agiteront la caserne de Genève en automne 72. Le second courant, moins politisé, est constitué de ceux qui ont cherché au priori à réaliser leurs besoins de totale indépendance. Apprentis dont certains se détacheront du priori en se politisant pour échapper à son cadre qui les mettait à l'écart de la société. bricoleur attiré par la remise en ordre de la vieille bâtisse, collégien en fugue, bohème indigène ou de passage à la recherche d'une fraternité nouvelle. Enfin, troisièmement, un courant sur lequel la presse a le plus particulièrement attiré l'attention lorsqu'est venu le moment des questions et des malaises. Celui des spiritualistes, adeptes de la cuisine macrobiotique, disciples de Krishna et pour finir, la quinzaine d'enfants de Dieu, Children of God, qui se sont employés à fournir aux usagers du priori une cuisine bon marché et de vivre avec eux le message de l'évangile. La vraie révolution. Le priori a donc représenté bien plus que des heures de travail et de l'argent que de nombreux jeunes y ont investis. avec des goûts qui ne sont peut-être pas ceux de tout le monde et des résultats quelquefois douteux. Bien plus aussi que les arrestations pour drogue, vol et fugue que la police a dû y opérer plusieurs fois. Car en bien comme en mal, son existence s'est située en marche de notre société, dans une volonté déterminée de satisfaire avant tout le besoin d'autonomie de chaque individu ou de chaque groupe. Sa destruction soulève des problèmes qui vont bien au-delà de la drogue, d'ailleurs disparue depuis plusieurs mois de par la volonté des politiques de ne plus fournir ce prétexte à la police et de par l'action des Children of God. Bien au-delà aussi de la violation de domicile à laquelle s'est livrée malgré tout la police genevoise. Bien au-delà enfin des considérations sur la crasse et le danger d'incendie sur la nécessité de démolir, mais qui a donné l'ordre, par lesquelles la police a cherché à justifier son action. En l'absence de toute explication crédible de la part des autorités sur leur raison de recourir à une mesure aussi radicale et aussi précipitée, on peut retenir le fait que les jeunes du prioré n'étaient pas populaires dans le quartier des Paquis, bien que, ou plutôt parce que, ce quartier est de population modeste, relativement âgée, votant traditionnellement pour la gauche socialiste et communiste. Les heures étaient donc fréquents, même s'ils demeuraient cachés, entre deux modes de vie, deux expériences, deux cultures, enfin dont chacune tend à sous-estimer l'autre, comme le prouvait à l'envie, les réactions verbales de la population des Paquis d'un côté et les tracts des jeunes de l'autre côté. Le prioré n'est donc qu'un mini-phénomène du conflit qui travaille en profondeur nos sociétés développées, la capitaliste comme la socialiste. Quelques jours après l'événement Jeune Voix, un congrès international de l'organisation d'apprentis Hydra, réuni à Bâle, n'a-t-il pas invité les gouvernements européens à mettre à disposition des jeunes quelques kilomètres carrés de terrain dans des régions économiquement ou socialement menacées afin de créer une colonie autonome ? Contre l'uniformisation croissante de la société, contre le despotisme de l'état souverain, s'affirme le besoin de liberté qui est en l'homme et avec lui la volonté de cultiver ce qui fait la différence et de reprendre le projet révolutionnaire là où les marxistes l'ont probablement trop vite abandonné. Non pas seulement la prise du pouvoir socialiste de l'État, mais aussi la destruction de l'État et pas seulement de l'État bourgeois. Encore ne suffit-il pas de constater que l'événement du priori est signe des temps, ni que nous ne pouvons rester indifférents chaque fois que l'État, c'est-à-dire la majorité, cherche à nier de tous les moyens dont il dispose ce qui lui est étranger ou incompréhensible, ni de déplorer finalement l'intolérance dans laquelle nous vivons et à laquelle souvent nous participons. La lutte pour la liberté, poussée jusqu'au bout de sa logique, devrait entraîner l'État à prendre des mesures apparemment contre lui-même, c'est-à-dire en faveur des minorités qui le nient ou qui cherchent ailleurs leur raison d'être. Voilà pour l'article du domaine public qui est un journal, un hebdomadaire roman. C'est le numéro du 11 janvier 1973. Voilà, je cède la parole pour la suite de la lecture. Merci. Donc là, on revient au départ chronologiquement de ce fait, le Squad du Prioré, donc le journal de Genève, 2 juillet 1971. Occupation d'un terrain par les habitants. Les habitants du quartier des Paquis ont occupé jeudi matin le jardin de l'ancien hôpital du Prioré, actuellement propriété de la Confédération, pour y aménager une place de jeu pour leurs enfants et un lieu de rencontre pour eux. Depuis quelques mois, un fort groupe d'habitants des Paquis protestent contre le manque d'espace pour les enfants et contre la dégradation des conditions de vie dans le quartier. Une pétition réclamant la disponibilité du terrain et des locaux du Prioré, vidé depuis longtemps par les habitants, a recueilli quelques 1200 signatures. Ce terrain, qui doit rester encore inutilisé pendant quelques années, avait déjà été le théâtre d'une fête sauvage le mois dernier et qui avait réuni de nombreux enfants et adultes. L'occupation a commencé par la pose d'une barrière sur un côté du jardin, ce qui a provoqué une brève altercation avec des fonctionnaires travaillant à proximité, qui avaient pris l'habitude de parquer leur voiture à cet endroit. Des calicots ont fait leur apparition au cours de la journée proclamant, je cite, le Prioré est à nous, terrain libéré des habitants des Paquis, ou, je cite, un terrain, des arbres et une maison, c'est aussi le début d'une autre vie. La maison elle-même n'a pas été occupée pour le moment, car elle est délabrée, ce qui peut présenter un certain danger. Des enfants jouent et dessinent dans le jardin et quelques personnes âgées discutent, lisent le journal ou profitent du soleil sur des bancs. Un document de plusieurs pages d'un groupe de travail de l'Assemblée des habitants souligne que le quartier situé à l'entrée de la ville se transforme en fonction de l'accueil des touristes, plus qu'en fonction des besoins des habitants. Les maisons habitées ou habitables sont remplacées par des hôtels et des studios. Les commerçants et artisans doivent céder la place à des bureaux et à des magasins pour touristes. Les places de jeux et des espaces verts sont remplacées par des parkings. La prostitution s'installe et la circulation des piétons devient de plus en plus difficile. Le document résume en outre l'histoire de l'organisation des habitants des Paquis et de leur démarche depuis octobre 1970 pour obtenir le terrain du prioré de 8000 m² afin d'y réaliser un centre socio-culturel et précise que la Confédération est en négociation avec les services industriels de la ville de Genève pour l'échange du terrain, ces derniers ayant l'intention en 1974-75 d'y construire une station d'épuration. Ils ont conclu que cet espace est libre pour au moins trois ans et pourrait donc être une solution provisoire pour le quartier. On continue avec le journal de Genève du 3-4 juillet 1971. L'opération Prioré, un coup de semence. Statu quo, jusqu'alors, sur le terrain de l'ancien hôpital de Prioré, pacifiquement occupé depuis jeudi matin par un groupe d'habitants des Paquis. L'époque, d'ailleurs, est bien choisie pour que cette manifestation spontanée, dont l'avenir apparaît évidemment incertain, se prolonge quelques temps encore à la faveur de l'été. Si une permanence est entretenue derrière une table couverte de prospectus, plantée près du vieux bâtiment de l'hôpital, il ne semble pas qu'une association quelle qu'elle soit ait patronné cette manifestation, traduisant simplement l'agacement des habitants d'un quartier à peu près entièrement privé d'espace vert et qu'on a laissé à l'attentisme des pouvoirs officiels. Officiellement, le sort des 8000 m² de terrain et des bâtiments assez délabrés, qui viennent d'entrer dans l'actualité revendicative genevoise, ne font encore l'objet que de spéculations. L'ensemble est actuellement propriété de la Confération, mais, paraît-il, un échange serait à l'étude entre cette parcelle et une autre propriété. Cette fois, la ville située dans le quartier des Grottes, c'est en effet que la station d'épuration voisine manque maintenant de place pour remplir sa fonction, c'est-à-dire traiter les eaux du quartier avant leur évacuation vers le lac et les services industriels, convoitent en tout état de cause 5000 m² au moins de la parcelle. Espaces verts ou épuration ? Dans cette hypothèse, il resterait tout de même 3000 m² et peut-être des bâtiments qui ne sauraient toutefois être remis en état à moins de 800 000 francs. On parle également de construire sous les 3000 m² épargnés par la station d'épuration un centre administratif, mais officiellement rien ne semble décidé. L'aménagement de l'ex-hôpital du priori ne semblant pas intervenir avant plusieurs années, les habitants du quartier ont donc estimé que rien vraisemblablement ne les empêchait d'y créer. En attendant, un terrain de jeu et de rencontres à l'organisation duquel ils travaillent maintenant activement. Mis à part le projet du Casino Eldorado, les habitants des Paquis constatent que le quartier situé à l'entrée de la ville se transforme davantage en vue d'améliorer l'accueil des touristes. Et dans une brochure dont la substance a été reprise au printemps dernier, dans une pétition adressée au Grand Conseil, les habitants énumèrent un certain nombre de griefs précis. Remplacement des maisons habitées et habitables par des hôtels et des studios à loyer élevés, remplacement des boutiques et ateliers artisanaux par des bureaux et magasins pour touristes, transformation des places de jeux et des espaces verts par des parcs de stationnement, développement de la prostitution et difficultés toujours accrues pour la circulation des piétons. A l'attention des autorités. Face à cette situation, estiment certains habitants des Paquis, une action concertée s'impose, dont l'occupation de Priory paraît être l'une des premières manifestations. Les temps sont encore à venir où les autorités, surtout lorsqu'elles existent, comme au Paquis, un plan de l'aménagement, se laisseront mettre devant le fait accompli, constitué par une de ces occupations, dont au Minotrie ou ailleurs à Genève, commencent d'en prendre l'habitude. Trop d'intérêt sont en jeu pour que le destin du Priory ne soit pas déjà consommé, d'une façon ou d'une autre. Mais au-delà du folklore sympathique qui, dans une atmosphère de kermesse, entoure cette initiative des habitants, ce coup de semence devrait rappeler aux autorités qu'un certain nombre de problèmes sociaux existent dans cette partie de la ville dont les habitants doivent rechercher des espaces tranquilles indispensables à leur repos et à leur santé. Pour l'instant, les pouvoirs publics se contentent d'ailleurs dans l'expectative. C'est tout juste si jeudi soir, des gendarmes sont venus recommander aux habitants réunis autour d'un feu de joie dans le jardin du Priory de prendre les précautions nécessaires afin de protéger les bâtiments du risque d'incendie. Merci. Alors, nous sommes maintenant au Journal de Genève du 6 octobre 1971, dont je fais la lecture. L'utilisation du parc de l'ancien Hospice du Priory, voire d'une partie de ce bâtiment par les habitants du quartier des Paquis, a donné lieu à un ample débat relatif aux conclusions de la commission des pétitions à ce sujet. M. François Duchesne, libéral, a fait remarquer que, tout en étant soucieux des légitimes besoins de ce quartier dans le domaine socio-culturel, il ne faut pas perdre de vue que le domaine du Priory est une propriété privée qui appartient à la Confédération. Il n'appartient pas à la ville de se mettre dans l'illégalité. Une étude approfondie de tout cela doit être faite. Pour M. Pierre Jaquet, socialiste, il faut conserver l'immeuble du Priory et demander à la Confédération de le restaurer pour y installer un centre socio-culturel. Aussi déposera-t-il une résolution réclamant le classement de ce bâtiment comme site à sauvegarder. Le conseiller administratif Claude Quetterer répondit que la Confédération n'a acquis cette propriété qu'en 1965 et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir laissé se dégrader la maison puisqu'elle se proposait de la démolir. Il rappela dans l'ensemble ce que notre journal a dit à ce sujet dans son numéro d'hier, mais précisa toutefois qu'aucune solution d'échange avec la Confédération ne peut être trouvée dans le périmètre des grottes qui est réservée, lui, à la construction de logements. Il faut continuer à négocier gentiment avec Berne pour une utilisation transitoire du Priory. Journal de Genève, 16-17 octobre 1971, au conseil municipal de la ville de Genève, titre « Regrets sur le meulard ». Dans la seconde partie de sa dernière séance, qui fut d'ailleurs abrégée par une panne d'électricité prolongée, le conseil municipal de la ville de Genève s'est à nouveau penché sur le sort du meulard, ainsi que sur celui de l'ancienne infirmerie du Priory, qui appartient à la Confédération. Monsieur Pierre Jaquet, socialiste, a développé une interpellation concernant la prochaine démolition des immeubles Numéros 7 et 9, place du meulard, dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans ses colonnes. Malgré de nombreux avis contraires, y compris une pétition couverte de 16 000 signatures. Ce que l'on propose d'édifier en lieu et place, ce n'est qu'une pastiche, un navet de plus, déclare-t-il. Il présente alors une motion selon laquelle le conseil municipal regrette que l'on ait pu empêcher le classement de la maison Caille, portant le numéro 7 de la place du meulard, et insistant pour que les plans de reconstruction de cet immeuble soient préalablement soumis à l'appréciation du conseil administratif. On en discutera lors d'une prochaine séance. Sauver le Priory, Monsieur Pierre Jaquet, socialiste, reprend la parole pour présenter une résolution demandant au conseil municipal, au terme de la loi du 19 juin 1920, pour la conservation et la protection des sites, de proposer le classement des bâtiments dans l'ancienne infirmerie du Priory, place Châteaubriand, dont la construction a débuté en 1689, ainsi que du site où ils ont été édifiés. Monsieur Denis Blondel, libéral, salua avec intérêt ce projet de résolution, mais déclara qu'il fallait se montrer prudent dans cette affaire, car il semble qu'il ne doivent plus y avoir grand-chose à sauver au Priory. Une panne de courant d'électricité s'aidant produite dans une partie de la haute ville, la salle se trouva plongée dans la plus totale obscurité, ce qui contraignait le président, Claude II, à suspendre d'abord la séance, puis à la lever, sans que l'ordre du jour, une fois encore, ait pu être épuisé. Toujours le journal de Genève, du 13-14 mai 1972. C'est la fête au Priory, Priory en 1. Le Priory, place Châteaubriand, marque aujourd'hui les 12h, son premier anniversaire par une fête ouverte à tous. Comme il avait voici bientôt un an, et par une fête aussi annoncer la couleur et ses objectifs. Avant tout, offrir aux enfants et à tout un chacun un espace vert, d'ailleurs le sol du quartier, une place de jeu, un lieu de rencontre et de détente grâce à un jardin ombragé de grands vieux arbres et une très belle et vaste maison ancienne jusqu'alors tous deux inutilisés. En son temps, ça avait causé certains rebonds. Or, depuis, le Priory ne désemplit pas. Les enfants s'y retrouvent le jeudi et le samedi pour jouer, peindre leur fantaisie, construire un jardin. Du matériel est mis à leur disposition. Une garderie d'enfants est ouverte chaque jour afin de répondre aux besoins des travailleurs, Suisses et étrangers, qui ne savent où mettre leur progéniture pendant la journée, les jardins d'enfants étant trop souvent surchargés ou trop chers. Une cuisine populaire s'installe. Elle se propose d'organiser des repas communautaires à base de légumes et de céréales non traités et d'offrir ainsi aux habitants du quartier et aux amateurs des possibilités de se rencontrer. Le groupe d'habitants des Paquis y tient des séances chaque lundi soir. Il organise des locataires afin de résoudre collectivement les problèmes causés par la crise du logement et nénonce des abus. Un groupe d'apprentis a retapé quelques pièces du Priory afin d'y vivre et d'y tenir des réunions pour envisager des possibilités d'action sur le secteur de l'apprentissage. L'occasion d'une prise de contact. La fête est donc l'occasion de prendre contact avec le Priory et de voir ce qu'il y est et ce qu'on y fait. On y trouvera de la musique folk, pop ou musette. Deux jeux pour tous les âges. Course au sac. Massacre football. Pétanque ainsi qu'un cortège de caisses à savon préparé par des enfants. Des spectacles, théâtre, cinéma, chansons et des stands d'information tant sur le quartier des Paquis que sur cet îlot de verdure qu'est le Priory notamment des expositions sur la drogue et sur le problème des apprentis, du logement et de l'émigration. Il y aura à manger et à boire à volonté toute la journée. On peut néanmoins apporter ses provisions ou sa tarte maison. Le Priory a également besoin de peinture, de couverture, de vaisselle, de chaises, de tables, d'outils pour les ateliers et de matériels de bricolage. Et à 19h, un repas communautaire clôturera sinon la fête, du moins la journée. Merci compagnons. Suite des lectures avec un article. Il en a encore deux qui sont un petit peu longs mais sinon les autres sont quand même plus courts. Alors, c'est un article... Oh là là ! Hop ! Alors ma petite machine me fait des petits soucis. C'est pas grave. Journal de Genève du 21 décembre 1972. J'agrandis un petit peu tout ça. Une pelle mécanique a eu raison du Priory. Depuis le printemps 1971, la maison du Priory était occupée par plusieurs dizaines de jeunes gens. En septembre de la même année, la police avait procédé à un premier « nettoyage ». Mais les « occupants » se réinstallèrent quelques jours plus tard. Cependant, hier matin, avec l'autorisation de la Confédération, propriétaire du Priory, le Conseil d'Etat a procédé à la destruction de cette maison. Dès 5h30, la police a fait évacuer les lieux et 84 personnes, ainsi que deux enfants, ont été conduits en fourgon à l'hôtel de police pour un, je cite, « examen de situation ». Cet article a été rédigé par Michel Baétig. Baétig. J'espère que je prononce bien. Le voici. Tout d'abord, un bref historique. Au printemps 1971, un groupe de jeunes occupait la maison du Priory, afin d'en faire un centre de rencontre. Le 17 septembre 1971, la police procéda au « nettoyage » de la maison. Néanmoins, les anciens locataires se réinstallèrent. Ensuite, la police se borna à faire quelques descentes. De septembre 1971 à août 72, elle arrêta 16 pensionnaires du Priory pour des délits divers, tel que drogue, vol, etc. Depuis le début de cet automne, la police augmenta sa surveillance. La dernière décembre datait du 14 décembre. 20 personnes furent conduites au poste. Deux d'entre elles furent inculpées de vols, 15 refoulées et 3 subirent des mesures administratives. Depuis de longs mois, les réclamations provenant des habitants des Paquis pleuvaient sur les bureaux de la police. Toujours plus nombreuses étaient les personnes qui demandaient l'évacuation de la maison du Priory. En mai dernier, le service de sécurité et de salubrité avait écrit une lettre au service du gouvernement fédéral, propriétaire de l'immeuble, pour lui demander que la maison soit évacuée. Les commerçants du coin se plaignaient d'une augmentation des vols dans leurs établissements. Certains pensionnaires du Priory, n'ayant pas d'argent, mendiaient dans les rues du quartier et cela ne plaisait pas à la population. Pendant ce temps, Berne et l'Etat de Genève étaient en discussion afin de procéder à un échange de terrain. Le canton désirait le Priory pour procéder à l'extension de l'usine de filtration des eaux. Les autorités cantonales proposaient à Berne une partie des terrains de l'école d'horticulture. Un accord est intervenu le 4 décembre entre les deux administrations mais les parties, depuis plusieurs mois, avaient trouvé un terrain d'entente sur le plan du principe. L'Etat de Genève avait d'ailleurs fait une requête pour la démolition du Priory en juillet dernier. Cette demande a été renouvelée le 27 octobre et la Confédération, en tant que propriétaire, a donné son autorisation. L'autorisation de démolir a été accordée le 28 novembre par le préposé à la stabilisation du marché de la construction. Aussitôt, le Conseil d'Etat a pris la décision, l'autorisation de la Confédération n'était pas un ordre, de procéder à la démolition de ce « foyer d'agitation ». Venons-en maintenant à l'intervention d'hier. A 4h du matin, d'importantes forces de police se sont réunies pour gagner en fourgon la maison du Priory dont les occupants dormaient paisiblement. Une heure et demie plus tard, les inspecteurs de la Sûreté entraient dans l'immeuble. L'évacuation commençait. A 7h30, la maison était vide. Ses occupants avaient été acheminés vers l'hôtel de police. Les objets de valeur ou d'une certaine utilité se trouvant à l'intérieur du Priory furent déposés au garde-meuble cantonal. Puis, une pelle mécanique entra en action. La maison du Priory avait vécu. A l'hôtel de police, 84 personnes et 2 enfants étaient interrogés. 29 d'entre elles furent refoulées de Suisse dans les heures qui suivirent. Les autres se virent frire en logement par l'intermédiaire de la police avant d'être libérés. A 17h30, selon M. Levra, chef de la police, tout était terminé. D'autres gauchistes au plein. Reste à savoir ce que représentait, socialement parlant, le Priory. Dans les milieux d'extrême gauche de Genève, il faut distinguer deux courants. D'un côté, on trouve des militants désirant transformer la société en procédant par des actions publiques, avant tout politiques. Ils essaient de créer des mouvements de quartier, des manifestations d'ouvriers, des associations de locataires. En un mot, ils ont choisi la voie révolutionnaire qui s'ouvre tout naturellement sur la lutte des classes. D'autres gauchistes optent pour des actions à caractère plus social que politique. Je cite, il faut réapprendre à vivre en société, affirme-t-il, et créer des communautés où l'homme est moins conditionné. C'est ainsi qu'une nouvelle société pourra naître. Fin de citation. A priori, en règle générale, les occupants voulaient créer un nouvel esprit communautaire. Peu à peu, ils ont retapé certaines pièces de la maison. Ils ont créé une crèche ouverte l'après-midi pour les bambins du quartier. Ils ont mis sur pied un club du jeudi pour les enfants. Les pensionnaires s'entraidaient. Des expériences d'un indéniable intérêt social ont eu pour cadre le Priory. Malheureusement, pour les premiers locataires, les nouveaux arrivants ne partageaient pas toujours l'esprit de la maison. Plusieurs « requers » qui logeaient au Priory étaient connus pour faire des descentes fracassantes en ville ou au paquet. Ces derniers provoquèrent des troubles fréquents à l'intérieur de la communauté. Le Priory était également le repère de hippies, entre guillemets, jeunes voix ou de passage, plus attirés par la drogue et les voyages que par le capital de Karl Marx. Certains groupes politiques de gauche, objecteurs, apprentis, tenaient encore de temps en temps des réunions. Mais la maison, rapidement, ne servit plus que de centre d'accueil pour marginaux. Seuls quelques « enfants de Dieu », à mi-chemin entre la secte religieuse et les adeptes de Jésus-Christ Superstar, tentaient encore de donner une certaine mission sociale au Priory dont la majorité des membres vivaient relativement retranchés sur eux-mêmes. Donc on continue, toujours avec le journal de Genève, samedi, dimanche, lundi et mardi, 23, 24, 25 et 26 décembre 1972. Démolition du Priory. Première réaction. La destruction du Priory a provoqué jeudi de nombreux remous dans le quartier des Paquis. Un groupe d'habitants du quartier a rédigé un communiqué dans lequel ils s'insurgent contre les procédés. Expulsion à l'aube, utilisation de chiens policiers employés par la police. Ces citoyens, qui ont désiré garder l'anonymat, soulignent encore que deux ans de travail collectif, la remise en état de la maison, des milliers de francs de matériel investi par les occupants et certains habitants du quartier, une tentative de vivre de façon autonome sont partis en fumée sur la pioche des démolisseurs. En revanche, le comité de l'Association des intérêts des Paquis a félicité le conseiller d'Etat Henri Schmitt. Ce comité écrit, les habitants honnêtes et travailleurs du quartier en avaient assez de voir des jeunes gens en pleine santé mendier dans les rues ou les quais et finir les restes laissés sur les assiettes par les clients d'un restaurant de la place de la navigation. Quant à M. Pras, rédacteur de la pilule, il a adressé deux télégrammes de protestation respectivement à Berne et au Conseil d'Etat Genevois. Narcisse Pras, que l'on salue, anarchiste valaisan, habite encore près de Nanda, maintenant 92 ans si je ne me trompe pas. On essaiera de le visiter pour les faire parler de ses souvenirs et notamment de la question du prioré. Pardon. Merci pour cette information. C'était pour faire coucou à Narcisse Pras. Du prioré à Champel. Vendredi après-midi, sur les ruines du prioré, quelques jeunes gens ont tenu ce qu'ils ont appelé une conférence de presse. Cette presse qu'ils accusent, avec l'Etat et les flics, d'avoir rasé ce qu'ils appelaient leur centre communautaire. Puis, à 18h, tout ce petit monde se retrouva à Rive, lieu de rassemblement. Vers 18h30, le cortège, comprenant une centaine d'âmes transies, il faisait très froid, portant calicots et drapeaux rouges, s'ébranla et se dirigea vers un immeuble résidentiel en construction à Champel, 38 routes de Malagneau. Là, les organisateurs tentèrent de convaincre les participants d'occuper le premier et le deuxième étage de l'immeuble. Une poignée de jeunes gens et jeunes filles obtempéra et prit position dans les locaux désignés, alors que le gros de la troupe quittait les lieux, préférant rejoindre papa et maman. La police n'est pas intervenée, du moins jusqu'à l'heure où nous avons quitté les lieux. On continue avec le journal de Genève du mercredi 27 décembre 1972. C'est du pharisianisme ou de l'aveuglement. Oserais-je dire, après d'autres, que le malaise que m'inspire la récente intervention de la police contre les occupants du priori ? Certes, je ne m'inconnais ni l'irrégularité de leur présence en cette demeure, ni les tracas qu'ils ont causés, ni les délits dont certains d'entre eux se sont rendus coupables. Les fautes qu'ils ont accumulées au cours du temps ont largement justifié les mesures policières. Mais était-ce bien la question ? S'il s'agissait uniquement de mettre fin à une série d'infractions mineures, ou de permettre l'exécution d'un projet conçu par les services de l'Etat, l'ampleur de l'opération menée par la police n'a-t-elle pas été disproportionnée ? Et n'était-il pas déplacé qu'un officier prenne le soin d'en rendre compte comme il l'a fait aux grands organes d'information ? En réalité, l'importance donnée à cette affaire par la police elle-même, puis par l'ensemble de la presse genevoise, suffit à montrer que les occupants du priori n'étaient pas considérés comme des simples irréguliers, ni comme des délinquants ordinaires. Leurs comportements, leur style de vie choquaient nos goûts, mais étaient en cause nos habitudes communes. Ils inquiétaient d'autant plus que de nombreux jeunes gens partagent certaines de leurs aspirations, même si très peu les imitent. C'est pourquoi leur présence au priori exaspérait. On a voulu l'abolir parce qu'elle constituait le signe d'un problème que nous préférions ne pas voir. Mais si les forces de l'ordre ont fait disparaître ce signe indécent, le problème subsiste et n'est point résolu. Un refus commun Les habitants du priori formaient sans doute une population composite et n'étaient pas tous animés de pareils dessins, mais un refus commun de certaines conduites les unissait entre eux. Ce refus procédait d'un sentiment de lassitude ou d'exaspération largement répandu chez les représentants de toute une génération. Ils souffrent de la course au profit qui déploie sa ronde autour d'eux, de l'inégalité des conditions d'existence dans le monde, de la vanité des plaisirs et des biens célébrés par une publicité omniprésente, de la solitude où une société trop grande aux structures oppressantes abandonne l'individu. La sécurité matérielle et l'espérance de confort qu'elle leur propose ne les satisfont pas car ils sont à la recherche d'un sens qu'ils ne trouvent point dans la prospérité. Ici et là, quelques-uns choisissent la pauvreté. Ils essayent de former des sociétés à leur mesure, des communautés où règne l'entraide et la compréhension où chacun puisse exprimer ouvertement ses révoltes et son espérance. Tel fut le cas de ceux du priori. Certes, l'expérience qu'ils ont tenté est ambiguë. De pareils groupements accueillent des errants, des déclassés de toute espèce, s'ouvrent à des propagandes politiques. Ils subissent des crises et menacent de se corrompre. Je ne sous-estime point ce risque car je crois que la recherche de ces gens peut être imparfaitement conduite. Leurs pensées manquent de rigueur et qu'ils ne prennent pas tous une conscience suffisamment lucide de leurs propres voeux. Je crains en outre qu'en se retirant de la société établie, beaucoup d'entre eux tentent d'échapper, en fait, à des problèmes qui leur sont personnels et que leur vie communautaire n'entre ainsi dans la catégorie des conduites de la fuite où se classe également l'usage de la drogue et chez les représentants d'autres groupes sociaux, celui de la voiture ou de la télévision. Il n'en reste pas moins qu'ils expriment un besoin de fraternité qu'ils sont même confusément en quête de valeurs dont l'oubli menace notre monde et que leur cri peut être salutaire dans le vide où se perd notre civilisation économiste et technicienne. Du parisianisme Quels que soient leurs errements, les traiter comme des malpropres dont on débarrasse la voie publique, Ce n'est pas seulement faire injure à ce qu'il y a le meilleur en eux, c'est aussi nous fermer à un appel que nous serions sauts de nos poids entendre. Une fois le priory fermé et ses occupants dispersés, beaucoup d'entre eux reconduit à la frontière, oser prétendre comme on le fait qu'il n'y a plus de problème, c'est du pharisianisme ou de l'aveuglement. Quelques-uns des occupants chassés trouveront leur soutien dans une foi chrétienne à l'appui de leurs frères. Ce sont eux d'ailleurs que l'on prendra soin de préserver. Mais les autres, que deviendront-ils ? En fait, il y a dans le monde bien d'autres communautés semblables. Des communautés nouvelles se formeront qui réuniront des pareils jeunes gens. Si on voit en eux des asociaux, des égarés, des révoltés, des délinquants en puissance, pensent-on vraiment que la Diane de 6h30, que leurs expulsions vont les réconcilier avec l'ordre spécial et les remettre dans la juste voie ? Les manifestations brutales auxquelles certains se sont livrés après l'événement furent sans doute ridicules. Le tract qui les annonçait comprenait de tels abus de langage qu'ils prêtaient à sourire. Dans leur aberration même, ils montrent en vérité que le désespoir auquel ont réduit ces hommes menace de les conduire aux pires excès. Pas seuls en cause, mais ils ne sont pas seuls en cause. D'autres qui ne suivent pas de pareilles voies partagent les plus graves de leurs inquiétudes et de leurs voeux. Quelle influence notre incompréhension exercera-t-elle sur elles ? Je sens déjà naître un doute dans leur esprit. En présence d'espoir et d'aspiration qu'elles devaient épurer, reprendre à son compte et satisfaire, notre société ne serait-elle plus en vérité capable que de répression ? Les extrémistes parmi les occupants de priori a-t-il donc peut-être raison ? Dans la quiétude de son cabinet, je sais qu'il est facile de disserter. L'action qui s'inscrit dans les situations toujours complexes est plus mal aisée. Je suis prêt à croire que les autorités avaient de justes motifs pour intervenir au moment où cela fut fait. Mais au lieu de connaître simplement l'expulsion des occupants du priori, j'aurais aimé apprendre par la voix d'une autorité politique dans quel plan cette opération s'insère, en considération des problèmes soulevés par le complexe des révoltes et d'espérance qui inspirent la formalisation de telles communautés. A propos du priori, la Fédération des associations des parents d'élèves du cycle de notation communique, l'intervention des autorités au priori, a mis fin à une situation qui inquiétait de nombreux parents de tout le canton. En effet, les élèves du cycle de rotation étaient à plusieurs reprises invités par les tracts distribués jusqu'aux portes de leur collège à fréquenter voire occuper le priori. Et les mineurs, en fugue, y trouvaient accueil à toute heure sans avoir à décliner leur identité, ce qui rendrait les recherches particulièrement difficiles. La FAPECO est consciente que cette démission n'a pas résolu les problèmes de la drogue et de la délinquance juvénile. Elle estime qu'il appartient aux institutions existantes au niveau desquelles les responsabilités sont définies de s'attaquer à ces problèmes. Une telle action stipule une étroite collaboration entre l'État et les milieux privés qui se préoccupe de l'avenir de notre jeunesse. Dans cet esprit, elle continuera à développer son action d'information auprès des parents en vue de favoriser une prise de conscience et susciter l'intérêt de la solidarité. Fin d'une occupation d'un immeuble de luxe Le groupe de manifestants qui avait occupé un immeuble de luxe vendredi soir à la suite d'une manifestation protestant contre la destruction des autorités de la maison de Priory a évacué les lieux dans la nuit sans incident. La police n'est pas intervenue. Cette occupation de quelques heures avait pour but d'affirmer la volonté des anciens occupants de la maison de Priory de retrouver un lieu où poursuivre leur expérience de communauté autonome. En fait, cette action a été menée par des groupes politiques de la Ligue marxiste révolutionnaire et le centre de liaison politique. Merci beaucoup. Il nous reste deux articles à lire. C'est les deux de la tribune anarchiste communiste. Me semble-t-il que c'est les deux derniers. Je fais le premier et puis tu fais le deuxième. Ça va pour toi ? Ouais, ok. C'est terrible ces bruits de scooter géant. Qui n'ont pas de sens. Ouais. Je veux dire, le type devait s'arrêter et vim, 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 vim. Et puis c'est vraiment ces scooters géants dégueulasses qui sont vraiment... Enfin bon... C'est pas grave. Je trouve qu'on fait un moment. Ouais, absolument. Alors, article paru dans la tribune anarchiste communiste, bulletin des anarchistes communistes, en novembre 1972, c'est le numéro 9. Clarification et nouvelle étape au Priory. En octobre, la création au sein de la maison d'un collectif libertaire remarqua le renversement du rapport de force favorable jusque-là à la tendance bite, inorganisée. Un travail de clarification fut mené sur la base d'un document interne pour replacer la maison dans son rôle initial, c'est-à-dire ouverture aux habitants du quartier, avant tout à la classe ouvrière. Sur cette base, un regroupement fut possible entre les différents groupes travaillant dans la maison pour éliminer les foyers d'intoxication, drogue, prostitution, etc. servant de marche-pied à la police et entravant toute organisation. Le rôle de la droguée est dénoncé en tant que marchandise recréant des rapports de type capitaliste par le bénéfice réalisé par chaque intermédiaire. Elle est d'autre part un frein à la lutte dans la mesure où elle devient un but en soi, fuite dans l'imaginaire, perpétuant ainsi une attitude bourgeoise de masturbation égocentrique qui s'oppose en fait à toute recherche collective telle que l'autogestion. Certains « gauchistes » ou « anarchistes » d'origine bourgeoise tolèrent ou sont même favorables à la drogue sous prétexte que celle-ci exprime une attitude anti-autoritaire de la part des jeunes. Nous pensons que cette position est fausse car cette forme d'anti-autoritarisme n'exprime pas forcément une valeur révolutionnaire mais révèle plutôt une attitude petite bourgeoise refusant tout ce qui peut remettre en cause leur laisser-faire, laisser-aller qu'ils confondent au détriment d'autrui avec la liberté. Le sens de la liberté qui anime le courant anti-autoritaire depuis la première internationale est au contraire basé sur l'organisation des travailleurs sur une base autogérée afin de supprimer toute forme d'exploitation et de hiérarchie. La liberté ne se fonde pas dans l'abstrait mais dans la lutte quotidienne pour créer un type de relations personnelles, sociales, économiques non pas verticales comme dans le système patriarcal et capitaliste mais horizontal. Ce sont ces nouvelles relations qu'il nous semble importants à vivre partout où cela est possible maisons, écoles, ateliers, etc. afin d'ébaucher une alternative concrète. Sinon, nombreux sont ceux qui, dégoûtés par la rhétorique gauchiste, iront grossir les rangs des mouvements mystiques de toutes sortes. Si nous sommes conscients de la limitation de ces expériences dans le cadre du système capitaliste, il nous semble important de le démontrer par la pratique, ce qui constitue une formation concrète à l'autogestion. A priori, cela représente aussi pour un certain nombre de travailleurs la possibilité de se soustraire temporairement à l'exploitation du logement, particulièrement cruciale à Genève, et d'aménager des lieux de rencontres, de confrontations, d'informations. On y trouve également un club enfant, une crèche, un dortoir et une cuisine populaire. En janvier, nous ouvrons une librairie-bibliothèque afin de rendre disponible une documentation de lutte sociale, notamment sur l'autogestion, que l'on ne trouve pas encore à Genève. Il y a une adresse ensuite pour l'envoi de la correspondance. Je la cite quand même parce que c'est marrant d'avoir ça. C'est une archive, c'est la librairie Noire et Rouge, BP44, Les Eaux-Vives, 1211, Genève 7. Elle n'existe plus, malheureusement. Post scriptum, TAC, le TAC, la tribune anarchiste communiste, vient de rendre visite aux camarades anarchistes qui se retrouvent au priori. Elle a trouvé un groupe de jeunes militants parfaitement conscients de l'impossibilité de créer un îlot autogestionnaire séparé de la société. Le priori a permis à un groupe de jeunes libertaires de se former pour se servir de la maison comme base de travail pour aider à une prise de conscience de classe, de la population et des militants révolutionnaires qu'on invitera à discuter et à confronter mais leurs actions à l'extérieur, sur leur lieu de travail, dans leur quartier, etc. A partir de cette pratique, nos camarades veulent sortir de la conception groupusculaire et des schémas, tout fait, même disent anarchistes. Il est peut-être possible ainsi de parvenir à une conception du travail anarchiste communiste proche de celle de TAC, de la tribune anarchiste communiste, et adaptée à la réalité suisse, puissent ces efforts ne pas échouer. Voilà pour ce premier article de la tribune anarchiste communiste. Si tu veux continuer la lecture avec le dernier article du jour. Voilà, également de la tribune anarchiste communiste, le numéro 10, deuxième trimestre 1973, l'affaire du priori, épilogue. Investi au matin du 20 décembre 1972, par les forces de police, la démolition du priori était entreprise, aussitôt ses derniers occupants arrêtés ou expulsés, décidés par les autorités genevoises. Je cite, « Cet acte de guerre, perpétré à la veille de Noël, ne laisse aucun doute quant à ses motivations. Au-delà du priori, il vise l'ensemble de la classe ouvrière en démontrant que l'ordre sera assuré face aux tentatives de réappropriation de vie collective, aux luttes des travailleurs, aux mouvements de quartier, etc. » Fin de citation. Citation extraite de « Information et contact » Numéro 6 bis consacré au déroulement de cette action militante, écrite Jeanne et Iver Paterson, 15 places du Temple, 1927, Carou, Genève. Dans le dernier, tac, Numéro 9, nous avions publié un rapport établi par des copains appartenant au collectif de gestion du priori et d'écrivants. La chronologie de la réoccupation de cet ancien hôpital, l'organisation interne de la vie collective au priori, nuitée, repas, aménagement et entretien des locaux, etc. Les tentatives d'établir des rapports avec les habitants du voisinage, les jeunes et des ouvriers, émigrés, fêtes, crèches, repas, collectifs, réunions d'informations. Et pour finir, leurs soucis permanents, de maintenir cette pratique militante sur des bases autogestionnaires, groupes de travail, assemblée générale, hebdomadaires. Commentant ce rapport, le collectif de tac, dans un premier temps, avait assez sévèrement critiqué cette expérience, et n'y voyant que les caractéristiques d'une communauté supplémentaire, coupée des réalités actuelles, des informations complémentaires et surtout des rencontres avec des camarades du priori, nous mirent en présence de militants très conscients, des limites de leur expérience et de l'impossibilité de créer un îlot d'autogestionnaire, en milieu capitaliste. Par contre, leur pratique au priori a permis de constituer un groupe solide de militants, très au fait des problèmes sociaux et politiques qui se posent dans ces quartiers populaires de Genève. Un certain soutien et mouvement de protestation de la part de la population au moment de la démolition du priori, prouvant que nos camarades ont réussi un travail politique conséquent et dépassé la pratique groupusculaire. Néanmoins, l'expérience du priori démontre irrémédiablement que toute tentative de créer un îlot à structure autogestionnaire en société capitaliste est d'avance vouée à l'échec. Dans le cas présent, il ne s'agit nullement d'un processus de récupération en douceur, mais au contraire d'une offensive brutale de la part des dirigeants genevois qui n'ont pas hésité. Au moment choisi par eux, à casser ce qui appartenait à la Confédération. Entre parenthèses, propriétaire des terrains et le coût. En démolissant le priori, les autorités genevoises anéantissent d'un seul coup le résultat de plusieurs mois de travail acharné, de sacrifices financiers importants consentis par nos camarades. Toutefois, loin d'être découragés, ceux-ci reportent leur effort en soutenant les luttes de jeunes travailleurs, d'habitants, se dressant contre l'augmentation des loyers ou la destruction d'espaces verts. Nos camarades participent à la confection de repas populaires, à l'animation de centres de loisirs, à des campagnes écologiques, etc. Cette expérience aura eu également l'avantage de permettre un échange d'informations et d'ouvrir un débat permanent sur l'autogestion avec nos camarades de Genève. Merci beaucoup. C'était donc le dernier article du jour, issu de la tribune anarchiste communiste, le bulletin des anarchistes communistes du deuxième trimestre 1973. Merci.